Bien, alors nous allons passer à la conférencière suivante, mais juste avant peut-être, pour toutes les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. Yannick est là à votre disposition pour retransmettre les questions aux différents intervenants. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Madame Aline Jacquet, qui a fait partie de sa jeune carrière déjà à la Poste, et qui est maintenant International Key Account Manager à la Poste Logistics. Et je pense que c'est important d'avoir son témoignage, puisque évidemment, avec l'explosion des ventes en ligne durant cette période si particulière, fait que derrière, il fallait assurer un service en matière de transport et de distribution. Donc, sa conférence est particulièrement intéressante et particulièrement attendue dans le cadre de ce forum. Et le titre de sa conférence, c'est un Black Friday au quotidien, comment faire face aux difficultés logistiques. Merci beaucoup et je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette très jolie introduction. Alors, je vais tâcher de faire en sorte que ma conférence soit effectivement intéressante pour vous. Le but aujourd'hui, pour moi, c'était de vous amener dans nos coulisses, parce que la Poste suisse est une entreprise qui parle bien évidemment à bon nombre de personnes. On peut dire en quelque sorte que tout le monde est client de quelque manière, que ce soit de la Poste suisse, que ce soit par le fait de recevoir des lettres, de recevoir des colis, de pouvoir aller dans les offices de poste, payer ses factures. Tout le monde ne le fait pas encore de manière électronique. Et de par ce fait-là, évidemment, on a eu un rôle vraiment clé à jouer durant cette phase très, très difficile. Avant de pouvoir vous emmener dans nos coulisses, je vais quand même vous présenter quelques chiffres ainsi que quelques éléments bons à savoir sur notre entreprise. Et je vous rappelle bien sûr que les questions peuvent être posées à tout moment sur le chat par écrit. N'hésitez pas. Donc, il est clair que… Attendez, il y a un petit… Est-ce que tu arrives ? C'est bon ? Voilà. C'est bon. Merci. Donc, bien sûr, on sait que le courrier diminue constamment. Du moins, ça, c'est une tendance, on va dire, mondiale. Et qu'en revanche, les colis sont en pleine croissance depuis déjà quelques années. Et clairement, durant la période du Covid, on peut littéralement parler d'une explosion de colis. D'où le titre d'aujourd'hui, un Black Friday au quotidien. Parce que la Poste, on sait bien sûr organiser ce genre d'événement. On prévoit déjà le Black Friday et Noël depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai que personne ne savait faire face à une telle pandémie. Donc, malgré le fait que le courrier soit toujours en diminution, il est clair que le marché suisse est toujours très, très, très friand de papier dans sa boîte aux lettres. Donc, ça nous démarque un peu des autres pays, de nos voisins, du monde entier, où la tendance est encore plus importante que chez nous. Donc, voilà pour cette petite introduction. Toujours en continuant sur les chiffres. Donc, je vous laisse lire. Je ne vais pas m'amuser à vous parler de tous ces événements en détail. Ce que je peux encore rajouter par rapport à un développement très intéressant qui aura lieu dès le 1er janvier de l'année prochaine. Donc, l'environnement nous tient vraiment à cœur. À partir du 1er janvier 2021, la Poste a décidé de compenser en CO2 tous ces envois. Donc, c'est déjà le cas maintenant pour les lettres. Mais ce sera officiellement le cas pour tous les colis à partir du mois de janvier. Donc, tout ça pour dire que même en pleine pandémie, c'est clair qu'en parallèle, il ne faut pas oublier notre développement, les perspectives futures. Donc, on a dû faire aussi bien face à une crise comme tout le monde et continuer, bien sûr, de se développer, ce qui a été un vrai défi. Mais je pense qu'on peut quand même dire que nous sommes satisfaits d'avoir pu concrétiser certaines très jolies choses. Voilà. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que la Poste suisse fait partie du seul transporteur en Suisse à devoir aussi faire face à un mandat de service public. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir acheminer une lettre, un colis dans toute la Suisse aux mêmes conditions. Ça sous-entend les mêmes conditions tarifaires, mais aussi les mêmes conditions en termes de délai. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que Kstad ou Zermatt est une zone éloignée, alors qu'en réalité, pour tous les transporteurs, évidemment, ça l'est. Donc, c'est vrai que ça nous tenait vraiment à cœur doublement. On avait clairement une double pression, étant donné qu'on devait assurer notre mandat habituel, mais faire face à toutes ces quantités de colis qui ont littéralement explosé pendant cette période-là. J'en viens tout de suite à un fait. Qu'est-ce que ça signifie en fait de devoir assurer ce service public ? C'est que tout simplement, en cas de manquement de notre part, si tout à coup, la poste devait flancher, c'est carrément l'armée suisse qui devrait reprendre le mandat de distribution. Alors, je vais un peu plus loin dans les réflexions, qui sont mes propres réflexions. Si on prend par exemple un acteur du marché que tout le monde connaît bien, je vais me permettre de citer Zalando. Je crois que ça, c'est clairement présent dans la tête de beaucoup de personnes chez nous. Est-ce qu'on peut juger que recevoir un paquet de Zalando est une première nécessité ? Et là, ça peut ouvrir la porte à énormément de débats, notamment des débats de, ben non, ce n'est pas un besoin de première nécessité, ce ne sont pas des urgences, ce n'est pas comme les médicaments, ce n'est pas comme ce genre de choses. Et pourtant, un exemple tout bête, les gens ont des enfants, les enfants grandissent et on se rend compte que, ben mince, si on ne peut pas acheter des nouvelles chaussures, si on ne peut pas acheter certains habits, ben finalement, c'est compliqué. On ne se rendait pas compte avant que cette pandémie arrive, à quel point, en fait, on était gâtés d'avoir tout à proximité, à portée de main, sans réfléchir à plus loin que le bout de son nez. Et quand on s'est retrouvés, ben référence à nos deux plus grands magasins, Cop et Migros, et qu'on voit, ben mince, en fait, ils ont mis du scotch dans tel et tel rayon. On ne peut plus s'acheter non plus des bas. Je fais référence à toutes les femmes qui ont besoin d'acheter des bas et des collants. Ça peut paraître très bête, mais on est clairement dans des besoins de première ou, disons, de peut-être deuxième nécessité, où ça n'a pas été si facile que ça de se procurer certaines choses. Quelques mots sur les collaborateurs de La Poste. La Poste suisse fait partie des plus grandes entreprises de Suisse. On compte pas loin de 60 000 collaborateurs au total. Et il est évident que pendant toutes ces soirées où nous avons pu applaudir le personnel soignant, ben moi, j'ai également applaudi pour mes collègues du terrain. Parce qu'il faut savoir que sans eux, rien n'aurait été possible. Ils ont fait preuve d'un engagement exceptionnel. Avec, c'est clair, un stress omniprésent. Il y a des gens qui avaient peur. Des gens qui, malgré leur peur, ont dit non, moi, j'ai un travail important. Je me dois de continuer à suivre, à poursuivre ma mission. Donc, je vais prendre des mesures qui s'imposent et je vais tout faire pour tenir le choc. Et je crois que c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que l'ensemble de mes collègues et moi avons travaillé durant tous ces mois-là. Je tiens aussi à signaler qu'il y a eu très peu de malades au sein de La Poste suisse, ce qui est vraiment très rassurant. Quand je dis très peu de malades, on compte les cas, une vingtaine de cas grand maximum dans ces eaux-là. Donc, comme quoi, les mesures qui ont été prises devaient être quand même pas si mal. Voilà. Donc, une image vaut mille mots. Maintenant, je reviens en arrière par rapport au tout début de la pandémie. Donc, on voit une image de nos bureaux. Donc, ça, c'est les bureaux présents à Berne, à Vanckdorf, qui sont normalement une vraie petite fourmilière. On les voit tristement vides. Et c'est pareil sur l'ensemble des bâtiments de La Poste. Je dirais que le seul point où on a vraiment été très avantagé par rapport à d'autres échanges que nous avons pu avoir, c'est que La Poste est déjà active au niveau du télétravail depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est démocratisé chez nous. Ça n'a pas été si complexe que ça de devoir mettre en place d'autres outils de travail pour certaines personnes qui ne faisaient pas du télétravail. Là, je pense qu'on a été clairement privilégiés. Et aucun problème de connexion a été déploré. Donc, on peut aussi remercier nos fournisseurs, nos prestataires de communication qui ont assuré derrière. Une autre photo, alors, elle est un peu floue, mais vous voyez ici des collaborateurs. Alors, ici, ce sont des facteurs lettres. Donc, à savoir que dans les facteurs que vous côtoyez en Suisse, il y a deux types de facteurs. C'est un facteur principalement le facteur lettres habituel et le facteur colis, parce qu'il y a des régions où on est obligé de faire deux types de distribution séparés. Peut-être que si vous vivez dans un village, vous allez avoir la chance d'avoir un seul facteur unique qui s'occupe aussi bien des lettres et des colis. Mais voilà comment on fonctionne. Donc, techniquement, les facteurs lettres ont des petits véhicules qui permettent de transporter les lettres et des petits paquets, mais clairement pas des gros colis comme le ferait un facteur de post-logistique. Et ici, on peut voir un mix de véhicules. Donc, on a un tout petit aperçu de nos DXP. Donc, c'est les fameuses petites voiturettes électriques à trois roues jaunes et on a quelques coffres de voitures ouverts. Ça, c'est la manière dont nous avons dû nous organiser les premiers jours. Faute de moyens sur le moment, on a des collaborateurs qui ont gentiment pris leur propre véhicule pour pouvoir assurer les livraisons. Donc, voilà jusqu'où ça a pu aller. Et là, je vous ai mis une petite phrase avec notre convoi record. Donc, ça, c'est passé pendant le lundi de Pentecôte. Donc, on a acheminé un train de 31 wagons, soit de 552 mètres de long, pour un poids de près de 1000 tonnes. Donc, je crois que là, pour ceux qui sont dans la logistique au quotidien, vous pouvez vous rendre compte de l'énormité de ce type de transport. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler maintenant de nouvelles normalités ? Ça, je crois que c'est la question qui est présente dans beaucoup de bouches en ce moment même. Si je reprends maintenant les perspectives de post-logistics, donc, c'est évident qu'on a eu une explosion des volumes durant le COVID. On a toujours une explosion des volumes post-COVID actuellement. Donc, on avait 172 millions de colis attendus sur 2020. Ça, c'était nos prévisions. Et puis, maintenant, c'est clair qu'on planifie jusqu'en 2030. On prévoit carrément d'aller jusqu'à 250 millions de colis d'ici là. Le courrier va diminuer encore. Donc, on se prépare à ça, bien sûr. Mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on a été vraiment réaliste avec nos 250 millions de colis à traiter en 2030 ? Ça, c'est une grande question. On n'a pas de boule de cristal. On a bien sûr des grandes équipes qui travaillent là-dessus et qui vont sans doute nous trouver des très bonnes perspectives futures. Mais voilà, en toute transparence, on n'a pas la réponse à cette question-là. Il faut aussi savoir que le marché qui commande clairement de plus en plus sur Internet veut aussi tout de suite, le plus vite possible. C'est-à-dire que maintenant, un colis économique qui est distribué en deux à trois jours ouvrables n'est pas forcément suffisant. Les personnes nous poussent à avoir le colis le jour même, le lendemain ou plus tard, voire même le jour même avec des horaires de distribution imposés. Donc, c'est tout ce qu'on vous prépare pour les prochaines années à venir. Et tout ça pour dire que les contraintes et les défis sont vraiment colossaux. Ici, donc, une image qui montre nos principaux centres de tri. Donc, c'est clair que les plus grands, les plus connus sont pour la romandie d'Alyan, Erkingen et Frauenfeld pour la partie suisse-alémanique. Ça, c'est les trois grands centres historiques. On peut aussi voir sur la carte les nouveaux arrivants, dont notamment Vétro. Pourquoi je parle de Vétro, c'est parce que Vétro qui se situe en Valais. Vétro est un centre qui était prévu déjà depuis un moment pour désengorger d'Alyan. Parce que c'est vrai que ça ne faisait pas de sens d'avoir un colis pour Zermatt qui fasse Zermatt, D'Alyan, D'Alyan, Zermatt. Là, maintenant, on va vraiment utiliser ces flux depuis Vétro. Mais ça a été, la COVID nous a permis d'accélérer la mise en production de ce centre. Donc, le centre a officiellement ouvert ses portes, on va dire, le 15 septembre, mais on a pu l'utiliser quelques semaines auparavant. Donc, ça a été un facteur d'accélération pour nous. Et il va de soi que, comme vous pouvez le voir, on a une présence qui est basée sur toute la Suisse et on tend à prendre encore quelques places supplémentaires pour la simple et bonne raison que, pour répondre à tous vos besoins et pouvoir accélérer encore plus le pas, il va nous falloir plus de présence en Suisse encore. Voilà. On a Unterwatz qui va arriver d'ici fin 2020. Donc, ça va aussi énormément nous aider. Et je suis très confiante, je tiens déjà à le dire, pour ce Black Friday ainsi que pour Noël. On a été en étroite collaboration avec nos plus grands clients de Suisse. Et puis, ça nous a permis de mettre en place une planification assez précise des envois qu'on va devoir traiter. Pour revenir à l'image que j'ai présentée tout à l'heure, il y a environ 20 ans de cela, la Poste, elle avait des sites basés un peu partout. Et puis, tout à coup, on a décidé de faire appel qu'à trois grands centres principaux, Erkingen, Fraunfeld, Dayan. Ce n'était pas du tout une erreur à cette époque-là. Ça faisait du sens parce que le volume de colis reculait drastiquement. Et tout à coup, maintenant, on se rend compte que ça fait du sens de revenir à une plus ancienne stratégie pour pouvoir continuer ce fameux développement. Impact du Covid, donc changement de comportement d'achat. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet-là parce que je crois que tout le monde a bien compris que les gens n'ont pas eu d'autre choix que de commander sur Internet. Et fatalement, ça a généré beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de livraison de colis. Ici, on voit quelques best-sellers, c'est clair, les articles de jardin, des accessoires de bricolage, de l'électronique pour toutes les personnes qui devaient s'équiper en home office, les vêtements pour enfants, etc. Donc, on peut vraiment dire que ça a servi d'accélérateur et que ça a finalement donné un coup de pouce pour le commerce en ligne. La Poste suisse est meilleur poste au monde depuis trois ans. Alors, ce n'est pas du tout pour se vanter qu'on dit ça. C'est simplement maintenant, on peut quand même dire que oui, pour avoir vécu une pandémie, on peut quand même dire une chose, c'est que la Poste n'a pas failli à sa mission. On a pu distribuer pratiquement tous les envois en temps et en heure avec un excellent taux de qualité de distribution qui était clairement lié aussi au fait que les gens étaient présents chez eux. Les gens étaient accessibles. Donc, quand le facteur venait sonner à la porte, les gens pouvaient réceptionner leurs envois. Forcément, ça aide. Donc, on avait des camionnettes pleines à craquer. On a dû faire parfois quelques allers-retours, mais en attendant, on a eu un meilleur taux de distribution. Donc, finalement, c'est un paramètre qui a été non négligeable. Et c'est pour ça que peut-être certains d'entre vous n'avaient même pas remarqué un certain ralentissement. D'autres, oui, peut-être un, deux, trois, quatre jours. Mais on est assez fiers de ce résultat. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je crois qu'on en a une. Alors, oui, on a une question. Quelles mesures ont été prises pour la présection des coursiers durant le pic des activités ? Respect des distances, du tri et de la livraison. Oui. Alors, effectivement, la distanciation n'est pas possible à tous les niveaux. Je parle notamment dans les chauffeurs poids lourds, qui doivent être parfois deux dans les véhicules pour assurer certains types de manutention. Je prends vraiment les exemples lambda des facteurs classiques lettres et colis. Donc, il s'est passé qu'on a organisé une distribution sans contact. C'est-à-dire que je prends l'exemple de la lettre en recommandé où normalement il faut impérativement une signature pour pouvoir la recevoir. Là, exceptionnellement, c'est les facteurs qui ont eu le droit de signer sur les scanners. Donc, les facteurs ont remis ces lettres aux personnes étant présentes et ils ont signé eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'actuellement, aucun facteur ne porte de masque ni ne porte de gants pour la distribution. On se base sur les recommandations de la Confédération, mais on est prêt à tout moment effectivement à changer cette manière de faire. Et dans les centres de tri, il est évident que le respect de la distanciation sociale a été mis en place. Des plaques de plexiglas ont aussi été installées pour pouvoir mettre quelques séparations. Et on a des distributeurs donc de désinfectants pour les mains un peu partout et avec aussi des collaborateurs qui ont leurs propres bouteilles, qui ont certaines mesures à respecter au niveau hygiène. Et j'insiste vraiment sur le très, très peu de cas de maladies que nous avons eues, qui se comptent donc autour d'une vingtaine et qui n'a pas été des cas dramatiques, fort heureusement. Voilà. Merci Aline. Merci. Alors, je laisse. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Merci beaucoup Aline. Merci.